– Donc, autour de la table ronde, on va parler de décoloniser l'espace public, qui est une thématique essentielle, même en 2022, même si, dans le contexte européen, cette décolonisation semble exagérée, ou de l'ordre inessentiel, parce qu'on a l'impression que tout a déjà été fait, qu'il n'y a plus besoin de s'interroger sur ce que c'est que l'espace public et comment l'espace public gère et influence énormément nos imaginaires, influence l'histoire et comment on perçoit la mémoire. Et donc, c'est essentiel d'avoir autour de cette table ronde des personnes qui sont également sur le terrain, qui se battent pour mettre concrètement en place cette décolonisation de l'espace public. Et avant de vous laisser la parole pour vous présenter en quelques minutes et rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous lire un passage d'une interview de Patrick Chamoiseau, qui n'est pas issu de ce livre-là, et que j'ai trouvée intéressante, et on pourra peut-être ensuite après en discuter un peu plus tard si on a le temps. Donc c'est une interview dans le numéro 6 de la revue Ballast. Il dit, « Les monuments célèbrent toujours une victoire, une domination, une mise en verticalité dans l'horizontale plénitude du vivant. Les traces, elles, témoignent d'une présence au monde. La présence au monde est par essence horizontale participative et c'est de là qu'elle peut devenir totale. Il nous faut apprendre à lire autour de nous, non pas les monuments, mais les traces. » Et je trouvais que ça rentrait parfaitement dans la thématique de cette table ronde. Alors, juste à ma gauche, en présence j'ai Carfa Diallo, président de l'association Mémoire et Partage de Bordeaux. J'ai avec nous Grasse Kengé-Bélé, coordinatrice de Change ASBL à Bruxelles et Sandrine Gachonga, j'espère que je le prononce bien, présidente de Let's Rise Up au Luxembourg. Je ne suis plus présidente par contre. Quel est le statut désormais ? Membre active. Membre active, très bien. Et je vous laisse vous présenter Carfa Diallo, nous en dire un peu plus sur le rôle de votre association. – Très bien, merci beaucoup. Merci chère Douce. J'ai beaucoup aimé votre présentation, parce que quand vous présentez une rencontre comme celle-ci, en commençant par Patrick Chamoiseau, vous ne pouvez que, en tout cas, éveiller non seulement mon intérêt, mais donner du sens à cette rencontre que nous sommes en train de vivre, qui est importante, qui est pratiquement inédite, je crois, en France, pour travailler depuis plus d'une vingtaine d'années autour de ces questions liées à la décolonisation de l'espace public. Alors j'y travaille de la province, je ne suis pas parisien, je suis un provincial qui débarque à Paris, mais pour y travailler, c'est la première fois qu'une entreprise, aussi importante en France, s'engage sur l'espace public, justement, et met en évidence des acteurs, des associations pour donner une suite à un mouvement que nous avons tous perçu, vécu, certains même dans notre chair, qui est le meurtre de George Floyd et le mouvement Black Lives Matter. Je crois que ça a réveillé quelque chose de la conscience collective universelle, c'était la plus grande manifestation pour les droits des Noirs du XXIe siècle. Il s'est passé au mois de juin 2020 et je crois que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui est une suite de ça. Et c'est pour ça que je suis très honoré, très heureux de vous rencontrer toutes et tous ici. Bien sûr, un grand remerciement à Leuch et à Jen qui est là, avec qui nous discutons depuis maintenant deux ans. Pour revenir à votre question, moi je suis fondateur et directeur aujourd'hui, je ne suis plus président de Mémoire et Partage, qui est un réseau associatif maintenant, qui est né à Bordeaux il y a 24 ans, qui est maintenant basé à La Rochelle, au Havre, à Bayonne et très récemment à Paris. On a la vice-présidente de l'association Île-de-France Mémoire et Partage qui est là, qui est Michel Correa. Et c'est à ce titre-là que je participe à cette rencontre. Je suis aussi accessoirement conseiller régional de la Nouvelle-Aquitaine. Je suis un élu de la République. Moi, je suis Sandrine Gachonga. Je suis de profession, je suis formatrice interculturelle, antiraciste et à l'égalité des genres. Je fais partie de cette association qui s'appelle Let's Rise Up, qui est basée au Luxembourg et qui est née en 2019. Dans une volonté de plusieurs femmes racisées de pouvoir réaliser des actions qui les concernent et mettre en place des stratégies qui concernent leur vécu et leurs expériences. Et comme Carfa le disait, en 2020, il y a eu la mort de George Floyd. Et ça a complètement bouleversé les stratégies qu'on avait mises en place. Parce qu'on s'est rendu compte qu'au Luxembourg, il y avait un grand besoin de parler de racisme. Surtout avec les jeunes. Et ça n'était pas fait. Et donc nous, on s'est donné pour mission de parler de racisme en même temps dans une vision intersectionnelle. Donc en parlant aussi d'égalité des genres et d'autres choses aussi. Et on a très tôt mis en place un groupe de travail sur la mémoire coloniale. Parce qu'au Luxembourg, comme vous le savez, ce n'est pas un empire colonial. Mais malgré tout, Luxembourg a été impliqué dans la colonisation de plusieurs pays. Surtout la Belgique, avec le Congo. Et c'est une histoire que les luxembourgeois ne savent pas. Ce n'est pas enseigné à l'école. C'est très peu traité. Enfin, c'était très peu traité dans les médias jusqu'à ce que nous, on le met en place aussi. Au niveau politique aussi, maintenant ça commence à être considéré. Donc on a gagné quelques petites victoires petit à petit. Et voilà, on en est là aujourd'hui. Merci. Et merci aussi à Luxembourg. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Grasse Kindebélé. Je fais partie de l'ASBL Change en Belgique. Change ASBL. Donc chez Change ASBL, on se divise plutôt sur... On travaille sur différents axes. Nos axes sont la jeunesse. Parce que, voilà, nous essayons vraiment d'apporter quelque chose de positif à la jeunesse, les accompagner dans leur construction en tant qu'afro-descendants, et aussi de leur apporter des réponses à l'histoire que eux n'ont pas non plus reçues, comme le disait Sandrine à l'école. Et d'autant plus qu'en ce qui concerne la colonisation, avec le rapport très proche qu'il y a eu entre la Belgique et le Congo, ça nous accompagne tous les jours. C'est quelque chose qui peut être violent pour chacun de ces jeunes tous les jours, des petites réflexions, des choses dont ils ne sont pas informés. Et voilà, c'est ce que nous, nous essayons de faire. Nous essayons aussi, à travers des voyages socio-éducatifs, de créer des ponts, justement, entre l'Afrique et l'Europe, entre les afro-descendants d'ici et les afro-descendants de là-bas, pour justement casser certains stéréotypes et pour leur donner une certaine fierté. Et enfin, nous essayons de créer un espace de partage, un espace de partage entre les différentes communautés. Donc, c'est sous forme de conférences, d'événements, des ludothèques aussi. On essaie de vraiment faire toutes sortes d'activités pour permettre aux gens de pouvoir partager. Voilà. Merci. Du coup, vous avez un peu empiété sur la question que je voulais vous poser et tant mieux. Donc, vous parliez chacun, chacune, au final, des stratégies mises en place. Et moi, je voulais vous demander comment mettre en place, comment sensibiliser le public ? Parce que quand on parle de sensibilisation, on a l'impression que c'est souvent que de l'ordre de la communication et de la parole, mais il y a des actions concrètes aussi qui se mettent en place. Vous, grâce à ce que vous en avez parlé, Sandrine, de votre côté, vous parliez de stratégies qui ont été bouleversées. Comment s'est mis en place ? Comment comprendre, en fait, votre action sur le terrain, concrètement ? Je dirais que le terrain luxembourgeois est très compliqué en ce qui concerne l'activisme en général. Donc, alors, en ce qui concerne l'activisme antiraciste, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a un grand déni aussi de l'existence du racisme au Luxembourg. Luxembourg, c'est un pays très multiculturel où vous avez la moitié de la population qui n'est pas luxembourgeoise. Donc, ça fait déjà une grande multiculturalité, beaucoup de mélanges et du coup, au niveau du gouvernement, des autorités, depuis très longtemps, l'idée de multiculturalité, c'est quelque chose qui est mis en avant comme image de marque pour vendre, en fait, pour amener des investisseurs, amener des gens qui travaillent aussi dans la finance et qui est le plus gros employeur du Luxembourg. Et donc, pour eux, enfin, pour l'image de marque, la multiculturalité qui existe ne pouvait pas inclure du racisme. Ce n'était pas possible qu'il y ait du racisme quand il y a 50 ou 100 nationalités qui vivent ensemble. Et pourtant, donc, on a dû faire un effort de redéfinition, déjà, de ce qu'est le racisme, vraiment, de dire que ce n'est pas la xénophobie, que ce n'est pas juste le fait de ne pas aimer les étrangers, mais que c'est quelque chose qui a été construit de façon historique, qui est né avec la colonisation de l'Amérique et la traite transatlantique. C'est quand tout ça a commencé que le racisme s'est mis en place, en fait. Et donc, cet effort de définition a déjà pris un moment. Et après ça, donc, entre-temps, ce qui a été bien, c'est qu'on a quand même été soutenus un petit peu au niveau politique par un parti politique qui a mis la question de la colonisation en avant, avec une question parlementaire qui a été posée à la Chambre des députés, en demandant quand est-ce que, ils étaient vraiment très, très directs, quand est-ce que le Luxembourg allait faire des excuses ? C'était vraiment très direct. Donc, ça a vraiment explosé comme ça dans l'espace public, dans les médias, en tout cas. Et du coup, on a commencé à parler de passé colonial luxembourgeois. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait des études qui existaient déjà, très peu, mais il y en avait. Entre-temps, il y a eu aussi, par la force de cette question parlementaire, il y a eu une décision, une motion à la Chambre des députés aussi, pour mettre en place un département de recherche sur le passé colonial, qui est complètement inédit, ce qui n'existait pas du tout. Donc là, en ce moment, ça vient juste d'être mis en place et on va découvrir plein de choses qu'on ne savait pas. Mais le problème avec cette stratégie, c'est que la stratégie du gouvernement, c'est toujours de dire, on va faire des études et après, on verra. Il y a des élections l'année prochaine. Donc, du coup, ça va encore déplacer le problème jusqu'à un temps qu'on ne sait pas. Et on est obligé d'être tout le temps à vif, en fait, d'être tout le temps en train de rappeler, de refaire des événements aussi pour que les journalistes soient présents. Cette campagne, ça va être vraiment une grande aide pour nous parce que ça va vraiment nous permettre de continuer à mettre dans le débat public cette question du passé colonial. Il y a trois jours, en fait, il y avait une conférence qui a eu lieu où il y a eu une personne de l'extrême droite qui a été invitée aussi pour parler du passé colonial où cette personne a tellement dit des choses horribles qu'il y a un scandale aussi qui a éclaté. Donc, voilà, cette campagne va vraiment nous permettre de continuer le débat et de faire des choses dans la durée, en fait. Et faire qu'à diallo ? Vous parliez, justement, de votre engagement en province. Je trouve que c'est essentiel, justement, dans la ville de Bordeaux, qui est un lieu hautement symbolique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et comment, en fait, vous mettez en place vos actions au sein de Bordeaux et peut-être le rôle aussi d'élu de la République ? Comment ça se joue, cette juventure ? Qu'on a en commun, n'est-ce pas ? Parce que Douce me disait qu'elle était de Nantes. Oui. Donc, Nantes, Bordeaux, la Rochelle de Havre. L'histoire du racisme, parce qu'en France, c'est écrite fondamentalement au tout début dans les ports négriers. Souvent, on est enfermés dans une lecture très parisienne. Je m'excuse pour les parisiens. Très jacobines. Mais en réalité, l'histoire du racisme, la construction du racisme, sa puissance, sa force, comment les privilèges ont été appropriés, acculturés très profondément par la République, par la suite, c'est à partir des ports négriers qui, à certains moments de l'histoire de France, ont été plus riches que le royaume de France lui-même. Et donc, nous, c'est dans ces territoires-là qu'on a commencé à travailler. Donc, Bordeaux, vous l'avez dit, c'était le deuxième port négrier français, mais c'est le premier port colonial. Une différence. Le port négrier vit du commerce triangulaire. Le port colonial vit du système esclavagiste. Et c'est ça, la particularité de cette ville. Et c'est vrai que nous, très tôt, dans l'action de notre association, on a privilégié les traces du racisme sur l'espace public. Ce n'est pas les traces de l'esclavage ou de la traite des Noirs. Parce qu'en fait, quand on le dit comme ça, ça éloigne les choses. Mais en réalité, tous les honneurs qui ont été rendus à des gens qui se sont rendus coupables de ce que la loi a qualifié de crimes contre l'humanité, ou bien qui se sont rendus complices, sont des honneurs qui se sont une forme d'apologie du racisme, en réalité. Et cette lecture-là, elle n'est pas évidente. Il faut beaucoup de temps pour y arriver. Et nous, il nous a fallu du temps dans une ville en plus comme Bordeaux, dirigée par un ancien premier ministre français très puissant, pendant très très longtemps, il a fallu déployer beaucoup de force et d'énergie pour arriver vraiment à transformer l'histoire de cette ville et à inclure l'histoire des combats pour la liberté dans le récit, à la fois à Bordelais, mais aussi le récit national. Nous, ça a été vraiment la démarche que notre association a faite. Je disais tout à l'heure que cette prise de conscience qui est de plus en plus importante du lien finalement entre la traite, l'esclavage et le racisme est une prise de conscience qui est passée par, donc récemment pour beaucoup, avec le meurtre de George Floyd. Pourquoi est-ce que les jeunes du monde entier se sont rués sur les monuments qui honorent des gens qui ont fait la traite ou l'esclavage des noirs ? À Bristol, il y a une statue de Colston qui tombe. Aux États-Unis, on interroge les monuments des confédérés. Et en France, nous, depuis 24 ans, on faisait un travail sur les rues de Négrier, les rues qui honorent les gens qui ont fait la traite des noirs et l'esclavage. Donc, cette prise de conscience, elle se fait aujourd'hui parce que la question du racisme est une question qui est devenue systémique. En fait, je pense que c'est à ça qu'on se rend compte de plus en plus. Il y a un système qui est très ancré de privilèges qui fait que nos sociétés n'arrivent pas à assumer leur ambition, finalement, d'égalité pour tous. Et fondamentalement, la question, elle est là. Et nous, c'est de ce côté-là qu'on essaie de le traiter et en faisant quelque chose qui sont des sortes de parcours mémoire dans les cinq villes dans lesquelles notre association est implantée en France. On a mis en place des parcours mémoire autour des traces du racisme et de la colonisation et donc de l'esclavage. Et c'est comme ça que nous, on essaie, au niveau de l'association, de travailler cette question-là et d'arriver peut-être à influer sur les décisions politiques. Les décisions politiques qui, en France, comme vous l'avez suivi, ont eu un moment disons de déclic important. C'est la loi Taubira qui a été votée en 2001 qui est le fruit aussi des mobilisations associatives. Cette loi est la seule. Moi, je suis très heureux de cette rencontre parce que c'est la première fois en plus qu'on a l'occasion de rencontrer quelque part d'autres acteurs autour de cette campagne que ce soit luxembourgeois ou belges pour vraiment montrer le caractère systémique de la construction du capitalisme européen puisque l'entreprise colonialiste, esclavagiste et raciste parce que tout est lié c'est une entreprise européenne d'abord. Elle est européenne d'abord et c'est en ça où c'est important parce que cette loi Taubira qui est encore la seule en France ni au Luxembourg ni en Belgique on a voté une loi pour dire que la traite et l'esclavage des Noirs constituent un crime contre l'humanité. Cette loi Taubira elle a participé à inscrire dans l'agenda républicain pour répondre à votre question sur mon statut d'élu dans l'agenda républicain il y a des journées de commémorations qui sont importantes qui participent aussi à faire ce travail de mémoire. Donc il y a un champ extrêmement vaste sur lequel on peut agir et sur lequel nous on essaye dans notre réseau aussi d'agir donc concrètement sur le terrain avec les établissements scolaires les collèges et lycées avec le grand public. D'accord. La question en fait là ce que j'entends c'est aussi comment se réapproprier cette mémoire comment se réapproprier l'espace public grâce à vous parliez de tout ce qui était mis en place d'événements et de voyages socio-éducatifs notamment pour la jeunesse mais ma question c'est comment comment en fait se réapproprier l'espace public et divulguer en fait cette histoire qui n'est pas tangible dans le sens où elle est très peu inscrite dans les manuels scolaires je ne sais pas comment ça se passe en Belgique mais je pense que c'est à peu près la même chose qu'en France. Comment vous arrivez quelles idées quelles actions mettre en place pour le futur ou même celle de maintenant mais comment se réapproprier cet espace ? Je dirais qu'en Belgique on a quand même cette chance cette force d'avoir quand même pour un si petit pays beaucoup d'associations qui chacune œuvrent et font des actions qui permettent justement de changer peut-être la vision qui a été installée de l'homme noir en Belgique et voilà donc nous par exemple nous ce qu'on va faire on va plus travailler avec la jeunesse on veut vraiment changer la mentalité de la jeunesse on travaille aussi avec des écoles voilà avec des écoles on essaye vraiment de comme je dis de changer les mentalités en fait parce que des fois les gens ne se rendent pas compte de de ce que tous ces monuments peuvent avoir aussi comme impact sur la construction des jeunes donc c'est vraiment sur ça que voilà parce qu'il y a eu donc une polémique avec la statue en fait de Léopold II qui avait été ensanglantée est-ce que ça a ouvert quelque chose est-ce que vous ça vous a permis aussi de prendre du terrain sur cette question-là en Belgique ? Oui en fait comme ce qui se fait en Belgique pour le moment c'est qu'en février 2022 on a rendu un rapport donc on a créé une commission qui a été qui a été on va dire quoi instiguée par les autorités belges et donc dans cette commission il ne s'agissait pas seulement de dire qu'on va enlever la statue de Léopold II parce que ici on est en France mais quand vous entrez dans Bruxelles c'est une statue qu'on ne peut pas rater elle est haute elle domine elle représente quelque chose de fort d'ailleurs tout ce qui a été fait durant la colonisation et qui a été instigué par le roi Léopold II il y a encore certaines personnes et je pense ici aussi dans le même cadre qui doutent qu'ils émettent des doutes sur le nombre de personnes qui ont été qui ont été tuées sur des exactions qui ont été commises et donc cette statue est perpétuellement très souvent dérangée et l'idée ce n'est pas tant de l'enlever parce que c'est sur ça que le débat on enlève est-ce qu'il n'y a plus de traces ou est-ce qu'on modifie on met une plaque commémorative c'est peut-être pas assez donc voilà les débats se tournent autour de ça mais ce qui est bien c'est qu'il y a le débat qui est ouvert c'est que chacun apporte des idées c'est qu'on montre que ce n'est pas seulement une histoire de confrontation mais c'est une histoire qui est tournée vers le futur et on cherche à donner un nouveau sens à cette statue-là parce que clairement c'est la demande des afro-descendants et c'est la demande de bien plus encore donc voilà Merci Sandrine sur cette question de la réappropriation de l'espace public vous votre association elle est liée aussi à la mémoire est-ce que cette réappropriation comment vous la mettez en place au niveau de la mémoire et au niveau du racisme contemporain si je peux dire comment vous mettez tout ça en place En fait ce qu'on a fait nous depuis 2021 c'est qu'on a mis en place des visites guidées de la ville de Luxembourg donc des visites décoloniales où on s'est arrêté sur plusieurs points de la ville de Luxembourg qui rappelaient l'histoire coloniale du pays ça a eu beaucoup de succès donc en 2021 après on a dû arrêter parce qu'il y avait l'hiver on voudrait recommencer à nouveau mais ce qu'on voudrait nous aussi c'est un peu faire un inventaire des rues des noms de rues qui sont qui représentent le passé colonial ou le racisme en général et ça je pense que c'est quelque chose d'indispensable à faire pour l'instant et on va se tourner vers ça vraiment et voilà Cette question des rues qui répertorie en tout cas répertorie et qui glorifie des négriers je fais le lien avec cette demande accrue notamment justement de réappropriation de l'espace public chez les féministes ou afro-féministes en général ou chez les mouvements antiracistes où il y a un besoin de symboles de mettre en avant des personnes qui ont combattu le système esclavagiste qui sont pour des luttes antiracistes est-ce que vous voyez vous le lien parce que en fait dans cette demande de visibilisation souvent dans le militantisme on va dire mais nous les symboles qu'est-ce qu'on en fait de ces symboles-là si dans la vie de tous les jours rien ne change est-ce que vous comprenez aussi en fait ce paradoxe-là puisque vous êtes sur la mémoire sur la dénonciation des traces et en même temps qu'est-ce qu'on fait pour le futur comment se réapproprie cette question qui est essentielle Je crois que fondamentalement les causes finalement de notre modernité se rejoignent je crois que c'est c'est à quoi on tient finalement est-ce qu'on est prêt à renoncer à ces privilèges en réalité que ce soit sur la question des droits des femmes que ce soit sur les questions liées aux minorités jadis mis en esclavage il s'agit de discuter de l'espace symbolique que nous avons en partage qui sont nos villes ce qui est totalement nouveau aujourd'hui dans nos sociétés avec ce XXIe siècle et même on va le dire avec l'espace symbolique qui sont les réseaux sociaux c'est en fait l'éruption de tout ça dans notre intimité c'est à dire tous ces gens les femmes qu'on avait mis à la cuisine il ne faut pas qu'elles soient là les populations noires qu'on exploitait dans les colonies que ce soit en Afrique ou en Outre-mer en Amérique elles sont maintenant là elles sont là physiquement parce qu'elles habitent Paris elles habitent Bordeaux elles habitent Bruxelles elles habitent Luxembourg mais elles sont là aussi virtuellement et justement il faut qu'on discute et qu'on négocie ça c'est ça qui est nouveau et certains vont effectivement se rétracter sur une sorte d'orgueil finalement d'orgueil très patriarcal j'ai le pouvoir j'ai toujours décidé du sens qu'il fallait donner à la vie et bien je vais continuer donc les femmes n'ont pas place dans cette discussion encore moins les noires il y a quelques jours à Bordeaux nous avons inauguré avec la mairie de Bordeaux la nouvelle majorité vous avez tous compris qu'à Bordeaux après 70 ans la ville est passée à gauche tous les 70 ans c'est pas mal mais on a inauguré un panneau explicatif sur la rue Colbert Colbert que vous connaissez très bien parisien vous savez que devant l'Assemblée nationale vous avez un immense buste et vous avez tous remarqué que lorsqu'il y a eu le mouvement Black Lives Matter un homme comme Jean-Marc Ayrault ancien Premier ministre ancien maire de Nantes lui-même a évolué sur le sujet et a fait une déclaration en disant qu'il fallait changer le nom de la salle de l'Assemblée nationale qui porte le nom de Colbert vous savez aussi qu'un autre militant Franck Lolia qui est guadeloupéen a tagué donc cette statue il a été même négrophobie d'État et il a même été condamné pour ça et bien nous à Bordeaux et dans tout notre réseau ce que nous avons privilégié c'est pas d'effacer les symboles de la violence parce que pour nous ce qui nous semble le plus efficace c'est que le symbole du crime reste comme quelque chose qu'on ne doit plus jamais faire parce que si on efface la statue il n'y a plus de discussion il n'y a plus de dialogue il faut que ça reste et nous avons inauguré avec la ville de Bordeaux le 13 mai un panneau explicatif sur la rue Colbert on parle d'explicatif assez complet exhaustif sur le fait que Colbert a été ministre sous Louis XIV il a rendu quelques services à l'État et à la collectivité mais il a aussi été celui qui a préparé le Code Noir et bien moins d'une semaine après la statue a été taguée par des gens qu'on ne connaît pas donc il y a encore aujourd'hui une vraie tension autour de ce sujet autour de l'espace public et cette tension elle révèle vraiment ça va au-delà du racisme parce que le racisme finalement c'est devenu une notion un peu banale finalement parce que finalement on le met à toutes les sauces il y a du racisme anti-blanc on entend ça souvent on entend ça régulièrement et ça va au-delà c'est la question du pouvoir en fait c'est pas seulement je t'aime ou je ne t'aime pas c'est moi j'ai des privilèges dont je ne veux pas que tu bénéficies donc moi j'appelle les rues comme il me plaît de les appeler parce que moi je sais qu'au fond de moi que le jour où on mettra sur les rues autre chose que ce qui flatte mon orgueil mon pouvoir va commencer à décroître c'est ça et c'est accepter ça qui est difficile et c'est pour ça que pour nous il est vraiment essentiel de relier toutes ces causes-là jusqu'à la question écologique qui est essentielle aujourd'hui les premières formes d'extractivisme qui ont plongé la nature dans l'état où elle est sont des formes qui sont passées par les plantations coloniales esclavagistes sur la traite de l'esclavage et même le racisme tout le monde croit connaître dès qu'on en parle les gens je connais la traite de l'enseigne on connaît très peu on connaît extrêmement peu de cette expérience et surtout de l'expérience de la plantation esclavagiste il y a un sociologue anthropologue extrêmement brillant Antillais qui s'appelle Malcolm Ferdinand que peut-être certains connaissent qui a publié un livre qui s'appelle l'écologie décoloniale je conseille véritablement de lire ce livre parce qu'il montre bien que notre modernité dans les tensions et les crises auxquelles elle est confrontée elle ne peut pas faire l'économie non seulement de l'interrogation mais de la réparation et en ça cette campagne elle veut réparer mais réparer non pas pour penser des blessures parce qu'en réalité on est au-dessus de ça tous ces peuples-là sont au-dessus de ça ils ont survécu mais il faut réparer pour une société différente meilleure et ça ça passe par au changement de culture débaptiser les rues déboulonner les monuments mais la révolution française s'est amusée pendant des siècles et des siècles à le faire chaque régime qui venait déboulonnait les statuts du régime précédent est-ce que ça a ça a changé quelque chose non on a vu pendant la seconde guerre mondiale je ne suis pas d'accord avec toi on a vu pendant la seconde guerre mondiale comment les statuts des collabos français ont été tous déboulonnés Pétain Laval Daladier donc il fallait laisser les statuts d'Hitler oui moi à la limite j'irais jusque là j'irais jusqu'au fait qu'il faut que ça reste et qu'on l'explique pas le laisser seulement on ne peut plus le laisser parce que nous savons Carfa le problème c'est que en fait tous les monuments n'ont pas la même valeur c'est-à-dire que les statuts n'ont pas la même valeur qu'un nom de rue par exemple c'est vrai une statue est faite pour valoriser une personne pour vraiment la mettre au nom de rue aussi au nom de rue aussi Oui mais la statue est physiquement déjà supérieure aux personnes qui sont en dessous et moi je ne me vois pas franchement passer devant une statue de Léopold II tous les jours sans problème Non mais je n'ai pas dit qu'il n'y aurait pas de problème les problèmes il faut vivre avec justement il faut trouver il faut inventer moi je pense qu'il faut inventer d'autres façons de vivre Il y a d'autres solutions qui existent aussi qui seraient par exemple remplacer ces statuts par une statue d'une personne qui s'est une personne afro-descendante qui a été résistante par exemple Là ça serait rétablir une certaine égalité Qui donne une porte d'entrée aussi toujours à cette histoire Exactement parce que les anciennes statues on a vécu avec pendant des années je ne sais pas des siècles et donc cette mémoire de ces statues anciennes va rester mais il faut en fait construire une autre mémoire et on ne peut pas le faire en laissant les autres statues Là je suis d'accord avec Sandrine c'est que dans cette campagne nous proposons par exemple que Vinci l'entreprise Vinci vous la connaissez tous Vinci gère les autoroutes de France et bien si vous connaissez le Pays Basque j'espère que vous l'aimez parce que c'est une des plus belles régions de France et bien quand vous prenez l'A63 vous arrivez à Biarritz vous avez un péage qui est indiqué un grand le péage la négresse et vous rentrez dans Biarritz vous avez la gare la négresse la pharmacie la négresse le tennis la négresse là c'est vrai que c'est difficile on ne peut pas mettre le panneau explicatif il faut donc c'est vrai je relativise ce que je dis ça dépend des situations bien évidemment mais fondamentalement je pense que si on veut que les générations à venir sachent que des crimes ont été commis il faut qu'il reste des traces et pas seulement dans les livres de ces crimes parce que si on les efface tous il faut imaginer que dans deux ou trois siècles il n'y aura plus de livres où est-ce qu'on trouvera l'information ? mais la question il y a eu la question des statuts il y a eu par exemple pourquoi ne pas déplacer ces statuts dans un bon plus personne ne va au musée mais certes il y a une manière de conserver en fait l'histoire au musée pourquoi ne pas déplacer ces statuts-là quand on voit en fait que enfin justement l'importance des statuts que Gallieny Colbert Lyotet des criminels on les appelle il faut dire les termes des criminels sont glorifiés et sans pour autant avoir d'explication plus que ça parce que là cette question elle n'est pas elle n'est pas d'hier France Fanon en parlait du monde colonial invisible et visible qui en fait nous plonge toujours plus nous fait ploir en fait de son poids mais surtout que les statuts des clercs quand elles ont été retirées n'ont pas empêché d'étudier les clercs dans les livres il est vrai donc la question c'est ça la glorification comment moi c'est cette question comment à la fois on répare on reconnaît et on transmet en fait comment cette question des réparations vous parliez de c'est pas forcément des excuses qu'il nous faudrait des blessures mais ce serait quoi du coup les réparations pour vous ce serait quoi est-ce que c'est une question financière on l'a vu avec l'article qui est sorti sur la dette d'Haïti qui est faramineuse ça se comptait en milliards donc on comprend bien la situation d'Haïti désormais maintenant comment justement réparer qu'est-ce qu'on demande en fait à ces états-là c'est pas seulement Haïti c'est la Martinique la Guadeloupe la Guyane la Réunion on ne peut pas comprendre qu'aux dernières élections présidentielles on ait les Outre-mer qui ont voté à plus de 70% pour l'extrême droite française si on n'a pas une grille de lecture décoloniale ce ne sont pas des gens qui sont stupides ce sont des gens qui font une lecture d'une défiance et d'une trahison de la République pendant des siècles et des siècles qui remontent à l'époque de l'esclavage aux conditions de sortie du système esclavagiste puisque comme à Haïti en Martinique en Guadeloupe en Guyane et la Réunion le capital est retourné il s'est même démultiplié le capital des esclavagistes avec donc des inégalités qui existent encore jusqu'à aujourd'hui donc pour nous en tout cas les réparations financières elles sont incontournables sous quelle forme il faudrait ça c'est pas ici qu'on en discutera et encore moins moi qui ne fais plus de droits depuis très longtemps mais c'est indispensable dès l'instant je vais permettre de vous couper Carfa il y a eu un article de 20 minutes qui est sorti qui était intéressant vous pouvez le trouver c'est une cartographie qui référence en fait notamment les familles de négrillés et leur fortune désormais donc pourquoi pas taper aux portes de ces gens-là c'est une base c'est une base de données qui a été faite par le CNRS que vous pouvez trouver tous sur internet ça s'appelle Repairs et cette base de données en fait c'est sur les indemnisations qui ont été versées qui a été indemnisé qui a été indemnisé et c'est très curieux aussi là pour aller très loin du fait de la bourgation de l'esclavage de l'évolution de l'esclavage donc oui on a des données chiffrées qui existent et qui permettent de savoir où est ce capital aujourd'hui la Caisse des dépôts c'est elle qui a géré l'indemnité que la France a exigée obtenue d'Haïti on sait où elle se trouve l'Elysée c'est Antoine Crozat un très grand laigrier français qui l'a construit donc on connaît cela mais il y a une chose qui est importante encore une fois c'est la question du privilège et la question de l'identification s'identifier à un noir est quelque chose qui semble encore impossible pour la plupart de nos concitoyens s'identifier vraiment se mettre à la place de cette femme qu'on appelle la négresse là-bas à Biarritz est-ce qu'on peut se dire que c'est moi est-ce qu'on peut se dire c'est ma mère c'est ma grand-mère est-ce qu'on peut se dire ça parce que si on peut se dire ça on ne passe plus là-dessus et tout le problème c'est ça et si on se dit ça mais on est prêt sur son salaire à donner 5-10 euros à renoncer à des privilèges pour réparer ce qui nous a permis d'accumuler le statut que nous avons aujourd'hui en ce qui concerne les réparations si je peux me permettre bien sûr il faut des réparations financières ça serait bien si on arrive à arriver jusqu'au bout il faut aussi la restitution et au Luxembourg on a vraiment la chance parce qu'on a un musée donc le musée national d'histoire et d'art qui de lui-même s'est proposé enfin a fait les recherches pour pouvoir restituer un certain nombre d'artefacts qui étaient dans le musée et ça je crois que c'est inédit dans toute l'Europe donc ça c'est une bonne chose et en fait quand on parle de réparation on peut parler aussi de qu'est-ce qu'on met dans les programmes scolaires quelle vérité on rétablit dans les programmes scolaires qu'est-ce qu'on fait en matière d'emploi aussi d'aide à l'emploi pour les personnes qui sont discriminées à l'embauche au Luxembourg encore on a un problème de logement donc les logements sont très il y a très peu de logements il y a beaucoup de monde et on sait qu'il y a aussi beaucoup de discrimination au logement donc là faire aussi des choses mettre en place des actions positives pour ça ça serait bien et il y a aussi bien sûr la question une forme de discrimination positive c'est ça ? oui oui tu n'es pas d'accord je crois si si je voulais juste que tu précises ça je préfère le terme anglais d'ailleurs qui dit affirmative action ça dit beaucoup d'ailleurs voilà qui dit beaucoup plus et il y a aussi le fait des excuses alors là les excuses ça c'est c'est quelque chose qui divise un peu au Luxembourg je pense qu'en France et en Belgique aussi parce que il y a on est des associations antiracistes dont une partie réclame des excuses et l'autre partie ne veut pas d'excuses en fait mais pour nous c'est important d'avoir des excuses parce que d'un point de vue symbolique ça veut dire beaucoup au Luxembourg en 2015 c'est la communauté juive qui a demandé en fait des excuses de l'État et les a obtenues assez facilement d'ailleurs enfin ça n'a pas pris beaucoup de temps donc nous aussi on doit absolument exiger des excuses parce que ça nous permet aussi symboliquement de rentrer dans la communauté et de devenir des citoyens par entière ce qui n'est pas le cas en fait mais les excuses ça n'arrive pas seul c'est avec aussi d'autres choses plus structurelles aussi c'est sûr et Sandrine avant de vous passer la parole grâce vous parliez de donc avant qu'on commence du statut de l'État qui était assez paradoxal au Luxembourg c'est-à-dire que l'État n'a pas forcément participé à la colonisation vous en parlez donc au Congo c'était des personnes privées particulières donc comment demander des excuses à l'État sur cette question-là sur la question du racisme je veux bien comprendre mais en soi demander des excuses le racisme sera toujours diffus dans la société mais sur la question de la colonisation comment arbitrer ? En fait l'État dit qu'il n'a pas participé parce qu'il n'était pas attaché juridiquement au Congo mais en réalité il a participé de façon active parce qu'on a un ministre un premier ministre en fait qui s'appelle Joseph Besch qui par exemple allait dans les fêtes organisées par le cercle colonial luxembourgeois qui était l'association des anciens coloniaux qui préparait les gens à partir au Congo donc il allait là-bas et il les laissait promouvoir leurs événements il laissait cette association l'État en fait laissait cette association aller dans les écoles pour faire du prosélytisme ils organisaient chaque année un concours pour un étudiant pour qu'il aille faire trois mois dans la colonie donc on ne peut pas dire que l'État n'était pas il y a aussi un grand événement colonial comité colonial mondial qui a été organisé au Luxembourg et qui a accueilli des coloniaux du monde entier en fait et donc là on ne peut pas dire que le Luxembourg et la grande duchesse de l'époque était invitée à cet événement elle a assisté à l'événement tranquillement sans problème donc voilà l'État a participé ça c'est sûr il y a des archives il y a des preuves absolument les excuses selon vous exactement et des actions aussi à mettre en place grâce sur la question des excuses des réparations ce que je disais enfin ce que je voulais rajouter c'est que voilà nous en Belgique c'est plutôt donc Léopold II qui était roi aujourd'hui ce n'est plus la monarchie je veux dire qui dirige la Belgique mais nous avons encore un roi le roi Philippe et ce que je disais c'est qu'en 2020 il a quand même exprimé des regrets donc c'est encore timide donc voilà il y a bien quelque chose qui semble avoir été amorcé mais voilà les afro-descendants les personnes d'origine congolaise en veulent encore un peu plus de citer de mettre des mots sur ce qui s'est réellement passé parce que lorsqu'on dit qu'on s'exprime sur des regrets ça n'a pas vraiment marché mais voilà il y a eu et ce qui est dommage j'en parlais tout à l'heure avec quelqu'un d'autre et je disais il y a quand même par rapport à la colonisation une espèce de nostalgie latente comme ça et si on ne fait pas attention on peut vite s'emmêler les pinceaux et diluer en fait ce que la colonisation a été réellement je vois très bien c'est très juste excuse-moi mais cette nostalgie est française aussi vous avez quand même tous suivi l'élection présidentielle et encore aujourd'hui quand on parle de grands remplacements d'assimilation l'assimilation c'est quelque chose c'est cette nostalgie qui est encore extrêmement présente et qui est extrêmement dangereuse puisqu'elle gagne des voix on le voit bien du coup on l'a un peu abordé mais la question de la décolonisation de l'espace public je la trouve parfois bornée justement à cet espace-là est-ce que vous pensez que ce serait tout aussi utile de parler de décoloniser les imaginaires de décoloniser les arts en fait d'avoir un côté de répondre de manière systémique en fait à un système qui est assez total aussi en face est-ce que et vous comment vous l'abordez cette question-là est-ce que vous faites des ramifications absolument il suffit de voir le cinéma le cinéma français par exemple sur la question de l'esclavage la traite des noirs on a beau chercher on voit rarement de production soutenue même par le service public autour de ce sujet ils sont extrêmement rares alors que c'est une histoire qui a duré trois siècles qui concerne des millions et des millions de personnes il y a encore une difficulté réelle pour le cinéma de soutenir des productions autour de ce sujet je ne sais pas tu avais une première question mais ça m'a échappé non oui c'est sur la question de la oui c'est les imaginaires et ça passe par le cinéma ça passe bien sûr par la littérature il y a des progrès on le voit mais bon c'est encore extrêmement extrêmement lent c'est extrêmement difficile et compliqué à changer ces imaginaires et ces mentalités et en vérité je pense que tout comme la colonisation était un projet ou même l'esclarage je pense que la décolonisation est un projet qui doit avoir des nervures un peu partout qui doit s'étendre dans différents domaines qui doit être financée et qui va prendre du temps à être finalisée parce que Sandrine en parlait même tout à l'heure elle disait il y a beaucoup de commissions qui sont mises en place des rapports qui sont mis en place en plus on approche près des élections et à la fin qu'est-ce qu'on a donc c'est à nous à faire accélérer les choses et parfois on pense aussi que c'est une question qui ne touche que les afro-descendants mais on ne peut pas le faire seul non plus c'est une question qui touche l'humanité j'ai envie de dire qui touche le profond de l'être humain et si tout le monde ne s'y engage pas on risque de ramer encore longtemps en fait donc c'est vraiment pour moi c'est vraiment un projet qui doit être pensé à différentes échelles et il faut avoir conscience que dans ce projet-là ça va prendre du temps mais il faut s'accrocher je trouve que le sujet de la décolonisation de l'espace public c'est un sujet qui en tout cas au Luxembourg ça braque moins les gens les gens sont beaucoup plus réceptifs à ce sujet-là et c'est une bonne façon en fait d'aborder la décolonisation pour peut-être plus tard mettre en place aussi d'autres choses toucher à d'autres domaines comme l'éducation et tout ça mais oui l'espace public c'est quelque chose qui je pense qui mobilise plus les personnes parce que c'est c'est de l'ordre du tangible quoi enfin c'est concret c'est concret et puis c'est l'espace démocratique finalement l'espace public c'est l'espace qu'on a on partage et c'est cet espace-là qu'il faut qu'on apprenne à négocier à discuter c'est par exemple aussi au niveau des universités dans les formations on ne parle pas assez de cette histoire-là on ne l'inclut pas assez à Bordeaux par exemple qui a été un port très important il n'y a pas une chaire d'histoire maritime par exemple qui parle de l'histoire coloniale de Bordeaux on a encore des progrès à faire on a à l'université de Bordeaux un grand scientifique neurologue enfin craniologue qui s'appelle Broca Paul Broca pour certains qui ont fait des études de médecine Paul Broca à Bordeaux il est honoré par une rue il est honoré par un amphi à l'université de Bordeaux 2 et puis récemment et ça nous a beaucoup choqué et surpris Paul Broca a été honoré parce qu'en 2018 l'université de Bordeaux a ouvert un institut de recherche sur le cerveau ils n'ont trouvé que Paul Broca en 2018 pour lui donner le nom de cet institut de recherche on est quand même en 2018 on peut imaginer que la rue l'amphi a été baptisée au 19e siècle mais au 21e siècle appeler encore honorer encore quelqu'un qui non seulement a défendu l'infériorité des noirs mais aussi l'infériorité des femmes c'est-à-dire que Broca il est raciste et sexiste en même temps juste sur la masse de l'encéphale qui pensait avoir étudié et qui chez les hommes était supérieure que celle des femmes et que celle des noirs donc il n'y a aucun domaine et ça il faut vraiment qu'on en soit persuadé il n'y a aucun domaine de notre vie aujourd'hui qui n'a été impactée par cette histoire coloniale esclavagiste et raciste aucun domaine personne n'est à l'abri nous avons été structurés par cette pensée raciste tous certains ont le choix de dire moi je ne suis pas structuré parce que je suis éduqué mais ce n'est pas vrai on a tous été structurés et tant qu'on et c'est pour ça que je dis qu'il faut que ça reste parce que tant que ça reste on se confronte à ça on se confronte et ça nous bouscule mais quand on pense quand on veut disons purifier l'espace public voilà on voit un espace public vierge une sorte d'hygiénisme comme ça pour moi c'est très dangereux il faut qu'on accepte à vivre avec la contradiction et à négocier les choses plutôt qu'à les effacer ça me gêne non je ne veux plus le voir point final mais c'est toujours présent c'est toujours présent l'extrême droite fait 40% aujourd'hui alors qu'on pensait après la seconde guerre mondiale qu'on a débaptisé toutes les rues des collabos des nazis on pensait à l'avoir fini ils font 40% donc c'est toujours présent donc pour moi en tout cas la décolonisation des imaginaires ça passe par ça ça passe par le fait d'être intimement convaincu que cette histoire de décolonisation n'est pas une question de couleur de peau parce que souvent on pense que c'est l'affaire des autres mais c'est c'est notre affaire à nous tous c'est l'affaire des femmes chacun d'entre nous a été colonisé à un moment donné c'est-à-dire qu'on lui a imposé quelque chose qu'il n'a pas choisi d'être femme d'être homme d'être noir d'être blanc toutes ces choses-là donc c'est une déconstruction permanente avec laquelle il faut vivre mais quand on parle de décolonisation les gens pensent ah non non c'est les noirs ils vont nous envoyer grand remplacement mais non c'est très réducteur et l'intérêt de cette campagne c'est d'arriver à faire la pédagogie de ça et c'est pour nous c'est ça qui est essentiel parce que c'est ça qui va changer les imaginaires c'est d'arriver à cette identification on arrive bientôt à la fin si je ne dis pas de bêtises mais dans vos prises de parole j'entends énormément de choses comme ce que soulève cette thématique et ce sujet qui est hyper large mais j'entends un besoin justement de déconstruction et par l'éducation notamment et par la transmission j'entends des actions concrètes aussi par rapport à la jeunesse et à notre futur et c'est de penser large et pourquoi pas penser voilà en termes d'utopie parce qu'il nous en faut aussi pour vouloir changer les choses et continuer parce que le combat va être long parce que c'est voilà c'est une vie qu'on choisit avec une certaine prise de conscience de nos moyens d'agir et c'est pas toujours facile mais donc déjà merci à vous pour tout ça merci pour le travail merci pour cette volonté de mettre en avant cette histoire-là et d'essayer de faire bouger les choses sans pour autant demander mais plutôt en exigeant en fait le respect les réparations j'entends aussi des désaccords j'entends aussi des désaccords sur la question des statuts mais je pense voilà si je peux rajouter quelque chose par rapport à ces statuts je pense que la question c'est pas forcément d'effacer ou de laisser mais de faire bouger le statu quo c'est-à-dire que quand les militants d'ailleurs ça part de ça ça part de Martinique on l'a effacé déjà aussi le chaos si on peut dire et la catastrophe elle vient de Martinique avec ces militants qui déboulonnent et qui coupent la tête à ces statuts et à Schulscher etc la duchesse je sais plus comment elle s'appelle Joséphine voilà tout à fait et en fait après ça se répand et on voit qu'il y a un backlash on voit que donc désormais Darmanin a constitué une cellule de déboulonneurs comme si en fait c'était des terroristes enfin on voit en fait que la tension est extrêmement forte mais c'est monté jusqu'au haut de l'état avec les militants on sait que ça va pas changer du jour au lendemain mais cette question voilà elle fait elle fait elle fait les médias elle rentre dans nos prises de conscience et je pense que c'est ça le plus important et malheureusement il y a des personnes qui incarnent en fait cette souffrance et qui incarnent ces luttes là et on espère voilà les soutenir avec ce qu'on peut en termes de voilà de soutien de partage suivre en fait ce que ces militants et militantes vont advenir parce que c'est important aussi de voilà d'être en lien sur cette émotive de la décolonisation j'avais une dernière question pour vous comment les personnes qui qui pourraient qui voudraient vous soutenir comment pourraient-elles faire pour pour mettre en place cette aide cette soutien donc au niveau de vos associations et à l'endroit de vos combats on regarde la caméra comment nous soutenir premièrement par votre présence j'ai envie de dire parce qu'on a beau monter des conférences des projets des si les gens n'y participent pas si les gens n'y montrent pas d'intérêt clairement on passe à côté de quelque chose ensuite je dirais aussi c'est le relais le relais c'est pouvoir pas seulement relayer des événements qui pourraient être sur les réseaux sociaux sur le site internet mais déjà relayer cette thématique en parler ramener ce sujet-là sur l'espace public pour faire bouger les choses c'est une façon aussi de nous soutenir enfin comme la colonisation l'a été c'est aussi un projet on n'aime pas trop parler d'argent mais c'est aussi un projet qui tient son essence dans l'argent dans ce désir de s'enrichir et si on peut voir de telles grandes villes en Europe c'est aussi parce qu'elles ont été soutenues par cette colonie cette colonisation ces violences et qui ont rapporté un grand nombre de richesses et donc je pense que par là nous soutenir financièrement pour pouvoir apporter du matériel didactique pour les enfants pour pouvoir leur apporter du matériel de qualité pour pouvoir transmettre un message de qualité c'est aussi nécessaire oui tout ce que tout ce que Grasse a dit est juste oui venir à nos événements nous soutenir par les dons par exemple signer la pétition qui va sortir aussi donc les trois pétitions qui vont sortir et voilà donc tu veux nous parler d'ailleurs de ta pétition oui tu ne l'as pas évoqué si on a un peu de temps avant en tout cas nous si vous voulez nous soutenir c'est très simple on lance on lance une pétition aussi sur cette campagne qui est adressée à un homme en particulier c'est Xavier Julliard je ne sais pas si vous le connaissez c'est le PDG de Vinci d'accord on fait une pétition une lettre pour que Vinci débaptise le péage autoroutier autoroutier la négresse vraiment très simplement prenez cette pétition vous allez la retrouver un peu partout et partagez-la pourquoi on fait ça ? parce qu'on mène un combat pour que les quartiers la négresse changent de nom à Biarritz en France au XXIe siècle on a un quartier qui s'appelle comme ça donc on mène un combat pour que ça change on a un recours administratif j'ai fait la garde à vue la police m'a poursuivi à cause de ça on a fait un recours administratif qui est en cours devant le tribunal administratif pour que ce quartier puisse changer de nom par une décision de justice depuis qu'on commence à faire ce combat ça crée quelque chose dans la conscience collective des basques d'abord moi j'ai commencé à mettre un béret basque j'adore les couvre-chefs mais en plus qu'est-ce qu'ils font ? il y avait dans le quartier une pharmacie qui s'appelait la négresse la négresse et bien la pharmacie a changé de nom récemment vous vous entriez à Biarritz vous aviez une grande pharmacie pharmacie la négresse il y avait un café qui s'appelait le café negro avec une reproduction sur les tasses ils ont changé d'eux-mêmes donc on s'est dit que si on arrive à convaincre Xavier Julliard Vinci de débatiser à terme on va remporter le combat et ce n'est pas que du symbolique ce n'est pas que du symbolique on a créé une antenne récemment dans le Pays Basque tout ce travail-là il crée du sens pour certains même si c'est une personne ça a du sens si ça répond à ses angoisses profondes à son besoin de sens ça a de l'importance donc si vous voulez nous soutenir vraiment pour nous c'est ça relayer cette campagne et taguer Vinci parce que Xavier Julliard n'a pas de compte Twitter je vérifie mais Vinci en a la radio Vinci en a puisque la radio Vinci quand vous arrivez sur l'autoroute il y a la radio qui vous dit que vous êtes arrivé au péage la négresse donc vous les taguez tous régulièrement pendant la semaine ce n'est pas grand chose une semaine ils vont bouger parce que je suis sûr que Xavier Julliard n'est pas au courant il ne sait pas mais grâce à vous il le saura et il agira parce que moi je crois encore qu'il y a des gens qui sont de bonne volonté dans ce pays qui sont mal informés sûrement quelques-uns mal éduqués même s'ils ont de grands diplômes et qui sont PDG mais vous pouvez participer à ça à leur ouvrir les yeux voilà et Sandrine notre pétition à nous en fait elle vise une personne qui s'appelle Nicolas Sito qui a été l'ingénieur de la première ligne de chemin de fer au Congo belge et pour construire cette ligne de chemin de fer il y a plus de 5000 ouvriers congolais qui sont décédés donc voilà c'est une personne qui a du sang sur les mains et on voudrait que le mémorial qui est à son honneur qui a été construit dans la petite ville de Bacharach au Luxembourg soit détruit en fait ou soit enlevé pas de panneau explicatif vous avez compris et remplacé par un autre un autre mémorial voilà en l'honneur de ces personnes qui sont décédées et ou peut-être on parlerait justement de Nicolas Sito qui a eu ces méfaits là oui la boucle est bouclée c'est ça exactement très bien je pense qu'on arrive au terme de cette rencontre qui a été ma foi nourrissante à tous les niveaux merci pour le temps pris merci pour vos prises de parole merci pour votre présence honnourée merci à Loge pour cette rencontre et d'avoir permis voilà cette rencontre d'esprit et on continue le combat voilà merci à vous 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 merci à vous